Le cauchemar de Dracula Le cauchemar de Dracula, c'est l'histoire du docteur Van Helsing qui part à la recherche d'un bibliothécaire qui s'est fait embaucher chez le comte Dracula et qui a disparu. Van Helsing, en arrivant au château, va retrouver ce bibliothécaire, malheureusement décédé, avec deux traces au cou qui signifient qu'il est passé du côté des vampires. Et le comte Dracula, lui, il a disparu. Charles, le réalisateur, on le connaît. Un grand homme, un grand réalisateur du cinéma britannique et un grand mondial, Terence Fischer, qui a commencé sa carrière dans les années 50. Alors ses premiers films sont très peu, voire pas diffusés en France. Il y a eu des comédies, une comédie sur le mariage qui est assez drôle, dont j'ai un vague souvenir. Il y a un film fantastique, déjà, le triangle à quatre côtés, je n'ai pas vu. Et Terence Fischer deviendra, dans les années 50, la pierre angulaire de la maison de production Hammer, marteau, si on peut dire. Maison de production britannique qui existait déjà dans les années 30, sans grand relief, s'il faut bien le dire, qui sera, qui renaîtra de ses cendres, si je puis dire, dans les années 50, sous la direction d'Anthony Hintz, qui créera là une maison spécialisée dans les grands mythes du cinéma fantastique. Outre le vampire Dracula, nous aurons droit au baron Frankenstein, nous aurons droit à la momie, au loup-garou, à la gorgone. Il y aura aussi quelques films d'aventure, avec toujours des éléments fantastiques. et, bien sûr, un travail remarquable qui est fait au niveau d'une équipe. La Hammer, c'est une équipe. Tout le cinéma est une équipe, oui, mais là, une équipe soudée, une équipe compétente. Compositeur, réalisateur, acteur, décorateur, directeur de la photo, rien à dire. Ah oui, tout à fait. Alors, surtout dans ce film, on sent une osmose. Alors, on peut regarder, on peut écouter, partout, ça sent la qualité des décors. C'est peut-être du carton-pâte, ok, mais alors, qu'est-ce que c'est beau. La lumière du Technicolor, une image magnifique. La mise en scène des plans, des cadres superbes qui vraiment rendent hommage à ces décors. Et le casting et le jeu d'acteur. Oui, avec deux comédiens qui sont vraiment, si on veut, l'image de la Hammer. Peter Cushing, qui est le professeur Van Helsing, qui sera le baron Frankenstein. Remarquable comédien britannique de théâtre. Au départ, il a débuté, je crois, dans Hamlet de Laurence Olivier. Et qui fait là une interprétation tout en finesse et tout en profondeur, je dirais. Et le vampire, c'est Christopher Lee. Son nom sera toujours associé à Dracula. Il a lui aussi débuté à la fin des années 40. On l'a vu dans plusieurs films, souvent d'ailleurs déjà des rôles de méchants dans des films d'aventure. Le Corsair Rouge, par exemple. Mais, bien sûr, c'est le fantastique, c'est la Hammer qui le lancera. Et particulièrement le personnage de Dracula qui l'interprétera presque une dizaine de fois. Même dans une parodie. Oui, Dracula père et fils. Édouard Molinaro avec Bernard Ménès. Oui, c'est un film marquant. On ne le voit pas beaucoup, mais il ne passe pas beaucoup. Mais sympathique, oui. Donc, distribution. J'ajouterais pour ce film que les actrices sont très belles. Melissa Stribling, qui est très bien. Nina Haymou. Hollywood, elle s'appelle, le personnage. Il y a également Michael Goog, qui est un acteur intéressant, qui a également œuvré dans le fantastique. Il est moins connu, mais son visage est assez marquant. Oui, tout à fait. On le retrouvera dans les deux premiers Batman de Tim Burton. Oui, il a même joué dans Sleepy Hollow. Il a joué dans Sleepy Hollow, oui. Ou il y a Christopher Lee dans une apparition, qui est un hommage à la Hammer de Tim Burton. Donc, vraiment, des acteurs compétents, concernés. Jusqu'au plus petit rôle. Tout à fait. Il y a la petite fille, elle a 10 ans, qui est excellente. Alors, la réussite du film, c'est... Parce que... La réussite du film, Charles, tu l'as dit, c'est une osmose, c'est un ensemble, c'est la technique et l'artistique qui se mêlent dans une espèce de perfection. Et pourtant, c'est le premier Dracula de la Hammer. Donc, vraiment, on est en 1958, on n'est pas du tout encore... La Hammer, elle aura de longues années devant elle. Et pourtant, là, on a vraiment l'impression que c'est une équipe qui travaille depuis très longtemps ensemble. Il faut rappeler que c'est inspiré d'un roman, d'un roman d'un auteur qui s'appelle Bram Stoker, et qu'il y a déjà eu, bien sûr, avant la Hammer, des Draculas. Il y a eu Nosferatu de Murnau, le film muet, puisque Nosferatu, c'est Dracula aussi. Ça s'appelait Nosferatu parce qu'il n'avait pas le droit d'utiliser le nom de Dracula. Il y a eu Béla Lugosi, qui est peut-être le deuxième meilleur Dracula. Moi, j'ai vraiment une préférence pour Christopher Lee, mais bon, il était bon. Oui, on avait fait Udo Kier aussi, qui était intéressant, Dracula. Oui, absolument, absolument. Mais il y en aura d'autres, Gary Oldman, l'interprète. Oui, c'est tous des grands noms, rien à dire. Mais Dracula, c'est Christopher Lee. Voilà, c'est lui. Déjà, cette classe, elle va déjà avec les films anglais, cette touche anglaise, cet accent anglais. Alors Charles, on est du côté du chef-d'oeuvre, on est du côté de la perfection. Alors, est-ce que ce film est vraiment le film qui devrait marquer l'histoire du cinéma ? Pas tout à fait, quand même. Il y a peut-être un petit bémol. Il y a un bémol, et pas des moindres, puisque au cinéma, quand même, le but principal, c'est l'émotion. Et que malheureusement, dans ce film, eh bien, de l'émotion, il en manque. Il manque de l'humour et il manque surtout de la terreur. Il y en a un petit peu, hein. Moi, je pense à cette séquence avec cette petite fille qui est en train de se promener. Et on sait qu'il y a le vampire qui rôde. On se dit, oulala, on commence à avoir un peu les chocottes. Mais ça ne dure pas longtemps. Et comme dit, la terreur, elle arrive. Alors, l'arrivée de Dracula, c'est impressionnant. Ça, c'est d'aller dans les dix plus grandes séquences de l'histoire du cinéma. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les apparitions de Dracula sont très impressionnantes. Mais la première, en particulier, quand il descend l'escalier, un gentleman, un gentil homme. Ah oui, oui, oui. Non, mais il y a vraiment un impact. C'est vraiment un film impressionnant. Mais comme dit, ça manque d'émotion, quand même. Oui, c'est vrai, ça manque d'émotion. Les décors sont réussis. Les décors, tout est réussi. Techniquement, c'est réussi. Le jeu d'acteur est réussi. Tout est parfait. On est vraiment dans le monde de la perfection. Absolument. Mais pour arriver vraiment à élever tout ça, il faut une âme. Il faut quelque chose en plus que simplement une mayonnaise qui fonctionne. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on vous décourage le film. Au contraire, c'est un film à voir absolument. C'est un très, très, très bon film. C'est un classique. Oui. Peut-être un peu trop classique. Peut-être, oui. La musique aussi contribue à la réussite du film. C'est donc le compositeur attitré de la ramère. Il fera pratiquement du fantastique. C'est James Bernard. On a traité déjà les Vierges de Satan. Oui, oui, très bon aussi. C'est un compositeur qui a vraiment, je dirais, l'ambiance dans le sang. Alors, c'est une musique, là, il ne fait pas de chichi, il ne fait pas de blabla. C'est vraiment les apparitions de Dracula qui sont déjà impressionnantes par l'image. Et lui, il en rajoute une couche avec une musique très spectaculaire. Et ça fonctionne à merveille. Donc, Charles, si on devait conseiller un Dracula, ça pourrait vraiment être celui-là. Oui, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour les maîtresses de Dracula que nous avons traitées, qui est dans un autre genre. Oui, mais Charles, dans les maîtresses de Dracula, il n'y a pas Dracula. C'est quand même un petit problème, quoi. Oui, effectivement. Donc, c'est bien sûr celui-là qu'il faudrait conseiller. Oui, oui, oui. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Ça fait partie, on l'a dit à quelques reprises, ça fait partie des films, d'ailleurs, qu'on peut revoir, j'allais dire, à l'infini. Oui, oui. Avec toujours le même plaisir et même des découvertes. Oui, c'est vrai, bien sûr. Donc, vraiment, il faut souligner aussi qu'à la suite de ce film, Christopher Lee a décidé de se retirer de ce rôle. Il ne voulait pas être emprisonné en Dracula. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les maîtresses de Dracula, il n'est pas là. Non. Alors, il s'est quand même rendu compte, au bout de quelques années, je crois qu'il est resté sept ans. Oui, oui, ce sera Dracula, prince d'Étélebre, en 65. Oui, il reviendra parce qu'il s'est rendu compte que, ben voilà, quand on peut marquer l'histoire du cinéma avec un mythe aussi important et que ça devienne sa possession propre, Christopher Lee, c'est Dracula. Et bien sûr qu'il a bien fait de revenir, bien sûr, bien sûr. Et l'opposition entre les deux acteurs, Peter Cushing et Christopher Lee, qui étaient des amis dans la vie, qui se voyaient souvent, est remarquable aussi. Ah, Peter Cushing, franchement, il fait un Van Helsing magnifique. Vraiment, on sent qu'il est à l'aise dans ce rôle, il est épanoui dans ce rôle, il est efficace dans ce rôle. Ah, c'est le meilleur Van Helsing. Van Helsing, c'est lui ! Dracula, c'est Christopher Lee. Donc là, vraiment, voilà, le cauchemar de Dracula, c'est le film de Dracula, à voir absolument. Oui. Alors, en Angleterre, le film s'appelle Dracula, tout simplement. Oui, ben oui, bon, c'était le premier Dracula de la hameur, c'est Dracula. Alors, si on cite souvent le titre anglais, Horror of Dracula, Horreur de Dracula, c'est le titre américain. Oui, c'est un peu pompeux, Horreur de Dracula. Oui, ça fait un peu pompeux, oui. Et donc, la maison de production et de distribution universelle a fait alliance, si je puis dire, avec la hameur, a amené de l'argent aussi. On le verra encore plus dans d'autres films. Oui. Mais bon, déjà, par rapport au tout premier, qui était ultra fauché, les premiers films des années 50, comme Le monstre, ultra fauché, et ça a joué également pour la distribution. La hameur est devenue une maison mythique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maisons de distribution sur lesquelles on a fait autant de livres, autant d'ouvrages. On en a fait sur la Warner, sur la métro-Golbune-Meyer, mais sur la hameur, franchement, tout a été dit. Non, mais il y a vraiment un savoir-faire. Il y a tout, il y a vraiment de la compétence dans la musique, il y a de la compétence dans les décors, il y a de la compétence dans la mise en scène, dans tout. On parlait, par exemple, pour les Foulchis, on disait aussi qu'il y avait un aspect comme ça artisanal dans les effets spéciaux qui fonctionne très bien. Une équipe, on ne change pas, une équipe qui gagne. La hameur, c'est ça, c'est une équipe qui gagne. Oui, le directeur de la photo, HR, est très bon. Bien sûr, Technicolor, utilisé avec la perfection. Perfection, oui. Et puis vraiment, ces cadres qui mettent en valeur les décors, vraiment, c'est superbe, c'est superbe. Ça, c'est vraiment le genre de film à voir au cinéma. Là, on prend un pied de dingue, ça, sur un écran géant, c'est magnifique. Oui, dans une salle bien sombre. Oui, oui, oui. C'est là que je l'ai découvert, d'ailleurs, en VO, en VO de préférence. La VF est correcte. La voix de Peter Cushing, en particulier, Christopher Lee ne parle pas beaucoup, est excellente. Mais la VO, il y a cette finesse, cette grâce. Oui, mais ça, c'est l'accent anglais. C'est ce côté comme ça, snob, pince en rire, la touche anglaise. Moi, j'adore écouter ces dialogues à Von Helsing, comme il parle avec son accent. Et en plus, c'est de l'anglais assez facile à comprendre. Oui, tout à fait. Si vous ne maîtrisez pas totalement, on arrive facilement à comprendre. Ce n'est pas du Jack Lemmon ou du Woody Allen en Amérique. Donc, on ne peut que, si vous ne l'avez jamais vu, on ne peut que recommander, avec un R majuscule, ce film. Si vous l'avez vu, vous pouvez le revoir à l'infini. Oui, c'est comme quand tu l'as, il ne vieillit pas. Oui, c'est du plaisir à 100%. 100%. 100%, S-A-N-G. Bon, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501